bonjour on se retrouve pour un petit tuto il ya quelques jours j'ai posté sur instagram et sur facebook ma petite déco effet bois et il ya quelques personnes à qui ça a vraiment plu et qui m'ont demandé un petit tuto donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui comment faire cet effet bois vous verrez c'est très simple il suffit d'avoir les bonnes couleurs et puis c'est fait assez rapidement je vais vous montrer ça tout de suite je d'abord vous montrer les couleurs que j'utilise donc pour faire ces effets là donc pour le premier pour celui là j'ai utilisé en fond le c03 de chez vasco qui est la couleur send donc sable je vais vous la montrer de près voilà c'est une très jolie couleur j'ai utilisé celle là pour faire le fond et pour faire les nœuds dans le bois j'ai utilisé la chocolat qui est de chez vasco aussi si vous avez des couleurs similaires ça marche aussi un vous n'êtes pas obligé d'avoir vasco vous pouvez aussi rajouter un peu de bras plus foncé pour mettre dans les stris ça fera encore plus réaliste moi j'ai pris le brown qui est le c17 de chez vasco toujours et ensuite pour faire cet effet là en fond j'ai pris le c05 qui est un beige un beige un différent donc c'est le caméo donc il est un chouïa plus foncé plus vers le camel après vous pouvez vous amuser avec les couleurs marron et beige que vous avez et vous pouvez créer vous même plusieurs effets donc sachez que j'ai 10% de réduction je vous mettrai ça en barre d'infos pour les vsp de chez vasco si jamais ça vous tente je vous laisserai ça dans la boîte de description donc alors on va commencer le tuto c'est simple donc moi j'ai fait ça sur ces types cela donc peut le faire sur un ongle aussi c'est c'est où vous voulez donc on va commencer par le c03 donc par le clair alors vous mettez d'abord une couche une couche fine voilà vous étalez une première couche fine vous mettez à catalyser ensuite vous prenez la couleur la plus foncée avec lesquels vous allez faire le strip vous en poser un peu sur la palette pas la peine d'en mettre une tonne vous mettez juste un peu un peu de brun plus foncé voilà donc comme ça alors pour faire les effets bois moi j'utilise mon pinceau à dégrader maintenant je vais mettre une deuxième couche que je ne vais pas catalyser donc ça va être une fine couche aussi pas trop épaisse on va rajouter les stris ça va faire de l'épaisseur c'est parce qu'on recherche munissez-vous dans ce pas là aussi vous en aurez besoin donc ensuite on va prendre la première couleur donc qui est le chocolat on va mettre sur le pinceau pas trop et puis on va s'amuser à faire des stris donc je prends mon pinceau je commence en haut et puis je descends oui comme ça vous descendez un peu en en zigzagant voilà et puis après vous placez un peu comme vous essayez de placer un peu comme nous comme c'est dans le bois là c'est un peu trop brut on essuie le pinceau et puis on continue à le placer ça vous fasse un peu les rainures qu'il ya dans le bois vous voyez ça vous fait comme des rainures et après à vous de voir si vous voulez rajouter la couleur plus foncée vous pouvez moi je vais en mettre un tout petit chouïa je fais essayer de faire un nœud de côté ça passe un peu naturel oui oui il est fait et maintenant je catalise alors moi je vais catalyser 120 secondes comme il ya une petite épaisseur en plus comme ça je suis sûre et pour pouvoir bien voir l'effet l'effet bois moi j'utilise un top coat mat je trouve que l'effet avec le top coat mat c'est c'est plus joli et bon après j'avais aussi fait l'effet top coat brillant ça marche aussi hein voilà on va poser la finition on catalyse voilà pour l'effet bois clair après c'est à vous de placer un peu l'estrie comme vous le sentez on va faire une autre avec le caméo 05 donc comme ça ça permet de vous remontrer donc première couche première couche qu'on catalyse là voyez la pigmentation en plus de ces vernis là c'est bien pour une fine couche on catalyse la première couche maintenant on met une couche qu'on ne catalyse pas voilà et maintenant pareil là je vais prendre le plus foncé 1 je prends le brown je vais faire des stris j'espère que je suis dans le cadre on essuie le pinceau et puis en place ça fait ça et si vous trouvez que c'est trop vous repassez dessus si au contraire vous trouvez que c'est pincé vous pouvez en rajouter c'est vous qui pilotez donc moi j'en vais encore un peu là alors j'en rajoute puis je pense que c'est à côté et quand ça vous plaît vous catalysez voilà on va passer la finition mat on catalyse donc on va tester avec un on va tester on va tester un bois plus foncé on va essayer avec la chocolat là c'est un test donc je suis pas sûr de mon coup mais ça peut fonctionner donc une première couche avec cette couleur là on catalyse voilà l'autre que j'ai fait juste avant c'est encore plus réaliste enfin moi je trouve donc ça vous fait deux tons différents donc on pose la deuxième couche que on ne catalyse pas voilà maintenant je vais prendre le plus foncé et puis on va faire pareil alors là je ne garantis rien c'est un test ça fonctionne j'ai l'impression vous voyez ça ça vous fait un bois plus foncé on va en rajouter un peu en bas après ça vous devez vous en mettez plus vous voyez on peut faire beaucoup de variants avec on va catalyser et on posera le top coat je voulais vous montrer les capsules que j'ai fait je me suis un peu initié au pop donc ce sont ces capsules là donc si jamais ça vous ça vous tente laissez moi un commentaire et dites moi si vous voulez que je vous fasse un tuto donc on va passer la finition tout comme finition brillante je vais prendre celle là j'ai trouvé cela au leclerc c'est une marque qui font supermarché et vous savez quoi la finition elle est super elle est épaisse alors quand vous faites des décos avec c'est super épais si vous aimez les finitions épaisse si vous faites un tour au leclerc allez voir elles sont super celle là en plus elle est très brillante vous verrez voilà donc pour la dernière capsule donc en plus foncée donc avec finition brillante donc ici vous pouvez voir les différentes textures que j'ai faites avec les différentes couleurs et ensuite vous pourrez les décorer avec des petites décos comme ça des petites feuilles avec des petites baies ou alors avec du noir pour les plus claires je trouve que ça ça fait vraiment joli et comme ça ça vous fait un petit set voilà donc pour ce tuto ça m'a fait plaisir de vous montrer comment j'ai fait comme vous avez vu c'est très simple à faire il suffit juste d'avoir le bon matériel et comme ça vous pourrez faire de jolies petites décos effet bois donc je vais vous montrer encore une fois cette déco là si jamais ça vous tente de savoir comment j'ai fait n'oubliez pas de me laisser un commentaire ça sera avec plaisir que je vous ferai le tuto sur ces bonnes paroles je vais vous laisser là et je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper mes prochaines vidéos je mets souvent des petits tutos comme ça donc si jamais ça peut vous aider et n'oubliez pas d'activer la cloche et un petit like me ferait beaucoup plaisir et moi je vous dis à une prochaine au revoir